Générique Conseil de guerre de la coalition à Paris pour mobiliser contre l'Etat islamique. Sept ministres de la Défense font le point sur l'efficacité de leur action. L'occasion de revenir également sur les conséquences de ce conflit, la crise humanitaire qui frappe la population syrienne depuis cinq ans déjà. François Hollande reçoit toute cette semaine des politiques en vue de trouver un compromis sur la déchéance de la nationalité. Un dossier qui fait toujours autant polémique et qui connaît depuis deux mois plusieurs revirements. Et puis les talibans attaquent une université dans le nord-ouest du Pakistan, tuant au moins 21 personnes. Il y a un an, ce même groupe avait commis un massacre dans une école de la même région. Bonjour à tous, bienvenue pour cette demi-heure d'infos en direct sur I24 News. Comment accroître la lutte contre l'Etat islamique ? La coalition conduite par Washington se réunit aujourd'hui à Paris avec l'objectif de mobiliser plus de moyens militaires et de pays partenaires. A cette occasion, Ashton Carter a déposé une gère place de la République en mémoire des victimes des attentats de Paris. Nous sommes en ligne avec Christian Mallard. Bonjour. Alors qu'est-ce qui va se dire lors de cette réunion ? Oui, écoutez, cette réunion, elle intervient à un moment important. C'est au moment où l'Etat islamique est en train de perdre du terrain, en effet, à la fois en Irak et en Chérie, mais surtout en Irak. Alors il s'agit de renforcer la campagne militaire. Il s'agit de détruire un maximum d'infrastructures et de capacités logistiques. Et dans le même temps, les Fêtes sont convenues de continuer un soutien rapproché aux forces qui sont sur le terrain. Quelles sont ces forces ? Il s'agit des forces irakiennes et des Kurdes, bien entendu, les États-Unis, les pays qui sont les meneurs, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Alors il y a quand même une question qui se pose. Chacun est quand même conscient que pour éradiquer Daesh, envoyer des troupes au sol. Et pour l'instant, bien entendu, les seules troupes qui sont au sol combattent, ce sont les Irakiens et les Kurdes. Et il s'agit aussi d'amener les Russes, qui jusqu'à présent ont plutôt privilégié des sites de rebelles qui sont contre Bachar et l'Assad, et d'amener les Russes à davantage attaquer Daesh, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Car on ne peut pas compter, on ne peut pas compter, Elisa, sur la mise sur pied, vous vous souvenez, on en a parlé ces derniers temps, de la coalition musulmane antiterroriste de 34 pays qui était réjentée par l'Arabie saoudite. Parce que là, on se heurte, bien entendu, aux antagonismes qui existent pour l'instant entre sunnites et chiites. Alors pour résumer, qu'est-ce qui pourrait résulter de ce rendez-vous ? Plus de mobilisation, plus de moyens, vous dites ? Plus de moyens, plus de mobilisation, plus de sensibilisation au niveau de nos partenaires russes, que l'on veut impliquer davantage, et ça c'est important parce que ça peut faire la différence, qu'on peut impliquer davantage dans la lutte contre Daesh, et leur dire voilà, c'est encore une fois de plus, on les rassure en disant qu'on est le cas de Bachar tout de suite par rapport à l'avenir politique de la Syrie, mais en même temps, il faut que vous interveniez, c'est votre ennemi aussi, contre Daesh de plus en plus. Merci beaucoup Christian Malard pour votre contribution. Et en série justement, plus de 1000 civils, dont 238 enfants, ont péri depuis le début d'intervention russe contre les régions rebelles. Sur place, la crise humanitaire s'empire et la population tente de survivre, grâce notamment aux initiatives des organisations humanitaires. Exemple avec Joseph-Emmanuel. Ce petit garçon aura attendu longtemps avant d'obtenir une ration. Une part tout juste suffisante pour se nourrir avec sa famille. Nous sommes à Atme en Syrie, à quelques centaines de mètres de la frontière turque. C'est ici qu'une organisation humanitaire a mis en place un bus équipé d'une cuisine. Une installation de fortune pour remédier à la plus grande difficulté des déplacés, se nourrir. Grâce à Dieu, il y a une cuisine, ils nous nourrissent, mais il n'y a pas d'aciette, il n'y a rien. Et comme Oum, ils sont ici des milliers à avoir fui leur foyer. Les conditions de vie sont difficiles. Le camp vient d'être mis en place. Aucune installation en dur, aucun poêle pour se préserver de l'hiver. Le seul gaz disponible est utilisé pour la cuisine du bus. 2000 repas sont servis chaque jour. Cette cuisine a été créée à cause de nombreuses situations de déplacement de population soudain en Syrie. À cause des bombardements aléatoires sur certains villages. La plupart de ces déplacés sont partis dans la précipitation. Ils n'ont pratiquement rien emporté, laissant derrière eux un pays ravagé. Depuis 5 ans par une guerre qui a déjà fait 8 millions de déplacés, soit plus d'un tiers de sa population. Des chiffres inquiétants qui pourraient être très inférieurs à la réalité. Alors que sur le front, l'Etat islamique gagne du terrain chaque jour, malgré les raids de la coalition. Et sachez que l'Etat islamique a confirmé la mort de John le djihadique qui apparaissait sur plusieurs vidéos d'exécution. Le groupe djihadiste a également affirmé que deux des trois kamikazes qui s'étaient fait exploser au stade de France étaient en réalité d'origine irakienne. En France, se dirige-t-on vers une nouvelle prolongation de l'état d'urgence ? C'est en tout cas ce que proposerait François Hollande dans le cadre d'une nouvelle loi. En attendant, le chef de l'Etat reçoit cet après-midi le président de l'Assemblée nationale et son homologue du Sénat en vue de trouver un compromis sur l'épineux dossier de la déchéance de nationalité. On regarde. Le vote revêt un enjeu capital pour François Hollande. Et le chef de l'Etat le sait, il fait preuve de la plus grande prudence. Jusqu'à la fin de la semaine, le président de la République va multiplier les rencontres, notamment en recevant Nicolas Sarkozy vendredi à l'Elysée. Ce mercredi, il reçoit Claude Bartholone et Gérard Larcher. Objectif, trouver un compromis sur une mesure controversée, la déchéance de nationalité, de binationaux, nés français, condamnés pour un crime constituant une atteinte grave à la vie de la nation. Le souci du président de la République et du gouvernement, c'est de rassembler large, de rassembler une majorité large sur un enjeu qui est d'abord celui de la protection des Français et qui doit donc dépasser l'équivage habituel. Mais la partie est loin d'être gagnée. De nombreux responsables socialistes reprochent au projet de l'exécutif de stigmatiser les binationaux et de remettre en cause le droit du sol. L'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault plaide pour une autre solution. Il faut sortir par le haut. Comme d'autres, j'ai fait une proposition, c'est de mettre en place une déchéance de citoyenneté. Là, on sortirait du débat sur la nationalité, mais qui serait d'une sévérité extrême, qui pourrait être une déchéance de droits civiques, de droits sociaux, à vie, et qui serait une mesure très forte et concrète, et qui aurait de la valeur et qui rassemblerait. Problème, il n'est pas certain que cette formule convienne à la droite. Le parti a fait savoir depuis plusieurs semaines qu'il ne voterait pas la réforme si la déchéance de nationalité n'y figurait pas. Quelle que soit la solution qui s'imposera, l'exécutif entend aller vite. Les débats sur la révision constitutionnelle empoisonnent depuis des semaines le paysage politique. L'Assemblée doit commencer l'examen du texte entre le 5 et le 9 février, et le Sénat à partir du 16 mars. On reste dans le pays après le pénal. Nouvelle étape du marathon judiciaire de Jérôme Kerviel, avec une audience civile cette fois-ci au centre des débats. Les dommages et intérêts réclamés aux traders par la Société Générale, ils sont colossaux, près de 5 milliards d'euros. Les attentats de cette année en France ont aggravé les tensions communautaires à une antisémite toujours intense. Record d'actes musulmans, dégradation de lutte culte chrétien. La France a connu en 2015 une crispation de la question religieuse. On voit ça avec Maxime Pérez. Une semaine après l'agression d'un enseignant juif à Marseille, c'est dans un climat de tension que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a évoqué les chiffres des violences perpétrés pour des motifs religieux. Pour la totalité de l'année 2015, nous constatons une diminution de 5% des actes antisémites qui restent cependant à un niveau élevé avec 806 actes constatés. Au lendemain des attentats de janvier, les actes anti-musulmans ont triplé et s'établissent à environ 400 pour l'année 2015. Une progression inquiétante qui semble avoir comme point de départ les attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. Par ailleurs, trois fois plus de plaintes ont été enregistrées l'année dernière par rapport à l'année précédente. Sur cette courbe, l'évolution des actes islamophobes comparativement à ceux qui frappent la communauté juive, il reste encore deux fois moins important, bien que les actes antisémites connaissent une légère baisse de 5%. Mais un autre phénomène est en train de connaître une ascension fulgurante, les actes anti-chrétiens. Des actes dont on parle moins car ils ne visent que très rarement les individus qui pratiquent cette religion. En revanche, les atteintes aux églises et autres lieux catholiques sont en hausse de 80%. En 2014, 206 cimetières chrétiens ont été profanés. C'est dans ce contexte que Bernard Cazeneuve continue de militer pour un renforcement des mesures de sécurité, à commencer par la création de l'unité d'intervention rapide sur tout le territoire. Le ministre de l'Intérieur défend également l'état d'urgence décrété après les attentats de Paris en novembre dernier. Un dispositif qui, à défaut d'être prolongé au-delà du 26 février prochain, pourrait connaître des ajustements de manière à maintenir un haut niveau de vigilance dans tout l'hexagone. A Cologne, la police allemande a fouillé plusieurs boutiques et salles de jeu dans le quartier de Calques, soupçonnées d'être le refuge des gangs qui ont sévi la nuit du réveillon. Les données de 120 personnes nées de 80 téléphones portables ont été checkées. Vous le savez, cet incident a véritablement changé la mentalité dans le pays en matière de politique et d'accueil des réfugiés. L'Allemagne les envoie désormais dans un de leurs pays voisins, l'Autriche. Jonathan Serrero. Gare de Scharding, en Autriche. Une étape importante sur la route de l'exode de ces migrants. Pour la plupart, ils ont déjà atteint leur objectif, l'Allemagne, mais se sont fait refouler du pays. Ils se retrouvent coincés ici, dans des conditions précaires. Les Allemands nous ont dit, vous ne pouvez pas rester là, allez en Autriche et vous pourrez aller où vous voulez. De retour en Autriche, la quasi-totalité des migrants ont l'intention de retenter une entrée en Allemagne. Pour la plupart, ils finissent par réussir à pénétrer dans ce pays par des voies détournées. On va peut-être entrer de manière clandestine, on va peut-être prendre le train pour l'Allemagne ou le bus ou le taxi. Mais les gens ici nous disent qu'on ne peut pas faire ça parce que la police est partout. Plus au sud, Spielfeld, point de passage entre la Slovénie et l'Autriche. Les autorités achèvent la construction d'une clôture de près de 4 km de long pour empêcher les traversées clandestines de la frontière et réduire le flux des demandeurs d'asile. 500 soldats effectuent un contrôle systématique des migrants. Si le projet est déjà une réalité ici, à la frontière hongro-roumaine, ils pourraient se concrétiser très vite. Nous avons préparé la construction à une distance raisonnable de la frontière hongro-roumaine, ce qui pourra nous permettre d'y construire une clôture en une semaine seulement. Nous sommes parfaitement prêts et nous surveillons les possibles changements de parcours. Plus d'un million de migrants et de réfugiés ont franchi les frontières de l'Europe en 2015. La moitié sont syriens. En dépit du froid hivernal, 31 000 arrivées ont été enregistrées sur les îles grecques depuis le début de l'année. Après le terrible assassinat d'une mère de famille dans l'implantation d'Otniel en Cisjordanie, le gouvernement israélien prend des mesures. Benyamin Netanyahou propose de clôturer tous les villages qui ne disposent pas encore de cette mesure de sécurité. Cela est loin de faire l'unanimité auprès des habitants des implantations. Mathias Sinbar. Des propos qui passent mal du côté des habitants des implantations. Je souhaiterais construire une barrière de sécurité autour du village d'Otniel et de ceux qui n'en ont pas. La phrase aurait donc été prononcée par Benyamin Netanyahou au cours de sa visite à Otniel, justement, auprès de la famille de Daphna Meir, cette mère de six enfants poignardés à mort à son domicile. Et le Premier ministre israélien d'expliquer qu'aucune initiative ne sera prise sans l'accord des leaders des implantations du Mont-Hébron. Levé de bouclier immédiat des résidents d'Otniel, ces derniers préfèrent être protégés par une technologie de caméra de surveillance. Nous sommes en 2016, pas dans les années 70 ou 80. Notre système va au-delà de simples caméras de surveillance. Tous les mouvements sont captés par notre système de sécurité ultra-moderne. Si un chien aboie et court dans tous les sens, nous le verrons. Ce qui n'est pas empêché qu'un terroriste palestinien passe au travers du système et poignarde Daphna Meir. Des résidents qui rappellent toutefois que les barrières de sécurité ne sont pas non plus imperméables et prennent pour exemple le meurtre de cinq Israéliens en 2011. Deux terroristes palestiniens avaient alors entaillé la barrière de sécurité pour assassiner les parents Fogel et trois de leurs enfants. Un problème de fond, estime au contraire les responsables sécuritaires. Pour Yehuda Glic, activiste pour la construction d'une troisième temple et résident d'Otniel, la construction d'une barrière de sécurité empêcherait de facto la poursuite des constructions et donc leur expansion. Mathieu Sinbar, bonjour. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un débat sécuritaire ou idéologique ? Les deux, mais le débat est surtout sécuritaire, Elsa, d'autant qu'il faut savoir qu'une base militaire de l'armée israélienne est jouxte quasiment l'entrée de l'implantation d'Otniel. Donc, vous comprenez pourquoi le débat est avant tout sécuritaire, surtout que l'armée israélienne dit que le fait qu'il y ait des caméras de surveillance n'empêche pas l'entrée de terroristes jusqu'à présent parce qu'effectivement, si les résidents de l'implantation prétextent du fait qu'ils ont pu suivre la sortie du terroriste jusqu'à son lieu où il s'est terré, finalement, il aurait mieux fallu voir à l'entrée son entrée et que s'il y avait eu une barrière de sécurité, cela aurait pu éviter sa pénétration à l'intérieur de ce village, dans la mesure aussi où le gouge est tienne, il faut le savoir, jusqu'au Mont-Hébron, c'est une région qui est dominée aujourd'hui par le Hamas. – Et puis, autre sujet qui fait débat, les ouvriers palestiniens sont toujours très partiellement autorisés à venir travailler, à retourner dans les implantations de Cisjordani. – Oui, le V partiel de l'interdit ce matin, en tout cas, pour les localités qui se trouvent dans la région du Binyamin, au nord de Jérusalem. Autorisation totale pour tous les ouvriers palestiniens qui travaillent dans les zones industrielles de Barkhane à côté d'Ariel, au nord de Tel Aviv et de Michaud à Doumim à proximité de Mal à Doumim. Cela dit, pour les raisons dont je viens de parler, c'est-à-dire le fait que le Hamas domine ces régions du Gouchet-de-Sylène jusqu'au Mont-Hébron, pas d'ouvriers palestiniens aujourd'hui dans ces régions. – Merci Mathias. On passe à présent à l'autre actualité sécuritaire du jour, cette cellule terroriste commanditée par le Hezbollah qui a été démantelée en Cisjordanie par les services de sécurité. Maxime Pérez, bonjour. Est-ce que c'est une surprise ? – Non, pas vraiment. Cette information a plutôt tendance à confirmer les inquiétudes de l'appareil sécuritaire israélien et des responsables qui s'inquiètent des tentatives du Hezbollah de s'implanter dans les territoires palestiniens et de s'en prendre indirectement à Israël. Il faut pouvoir le faire depuis le Sud-Liban ou de la Syrie. Alors, le procédé, par contre, il est plutôt assez étonnant puisque cette cellule de cinq Palestiniens habitant Tulkarem, elle a été recrutée par les réseaux sociaux autour de la personne de Mahmoud Djaloul, un palestinien d'une trentaine d'années et il a été recruté, ce palestinien, par le fils d'Hassan Nasrallah en personne, le chef du Hezbollah. Alors, il lui a été demandé d'ouvrir une nouvelle messagerie e-mail pour pouvoir communiquer, pour pouvoir recevoir des instructions, également des données bancaires puisqu'on dit que 5 000 dollars ont été transférés par le Hezbollah. Alors, grâce à l'arrestation de cette cellule palestinienne, un attentat à l'arme automatique a été déjoué, mais on peut supposer que d'autres attaques plus sophistiquées étaient en préparation contre les forces de sécurité israéliennes puisqu'il leur a été demandé à cette cellule de surveiller leur mouvement sur le terrain et aussi parce que des instructions ont été retrouvées sur la préparation d'explosifs. A noter, Elsa, pour terminer, que cette ville de Tulkarem est de plus en plus problématique pour l'armée israélienne puisque le mois dernier, c'est une cellule du Hamas de 27 hommes qui avaient été démantelés en peine lui par le Shabak et les services de sécurité. Il préparait des attentats suicides. Les services de sécurité toujours donc sur le qui-vive dans cette région. Merci Maxime. Un an après le massacre dans une école militaire au Pakistan, les talibans de Nouveau-Séville ont visé cette fois-ci une université du nord-ouest du pays faisant au moins 21 victimes. Mel Benoliel. Les premiers blessés sont évacués sur des civières. A l'extérieur de l'université de Sharsada, des dizaines de véhicules militaires sécurisent la zone. L'assaut de la police est terminé et le bilan est lourd. Cette université du nord-ouest du Pakistan vient d'être la cible d'une attaque terroriste menée par un commando d'une douzaine d'hommes. Tôt ce matin, des hommes armés profitent du brouillard hivernal pour se glisser à l'intérieur de l'enceinte du campus sans être vus. Ils tirent sur des étudiants et des professeurs dans les salles de classe et les dortoirs. Nous avons entendu des tirs à partir de l'arrière du campus. Nous avons pensé au début que c'était une bagarre puis les coups de feu ont repris de plus belles. A ce moment-là, on nous a dit de rentrer dans des salles de classe et de ne pas en sortir. Ensuite, les forces de sécurité sont venues, des soldats étaient là aussi. tout le monde a fait preuve d'une grande bravoure. Beaucoup de gens sont morts sous nos yeux. Il y a aussi de nombreux blessés, des étudiants pour la plupart et des membres des services de sécurité. Tout le monde est très choqué. Alors que les familles des victimes commencent à identifier leurs proches, le chef de l'armée pakistanaise vient constater les dégâts et féliciter ses hommes. Cette attaque terroriste a été revendiquée par l'organisation des talibans au Pakistan, le TTP. Cette université qui accueille près de 3000 étudiants n'avait pas reçu de menace spécifique. Cet assaut intervient un peu plus d'un an après l'attaque des talibans qui avaient coûté la vie à 141 personnes dans une école de Peshawar située seulement à une cinquantaine de kilomètres de Sharsada. L'offensive qui avait duré plusieurs heures reste le pire attentat de l'histoire du pays. Voilà pour la première partie de cette édition à suivre tout de suite dans ce journal. Une croissance mondiale qui menace de dérailler un contexte poli géopolitique marqué par des attentats et la crise migratoire vont dominer ce premier jour des travaux d'un forum de Davos à la sécurité renforcée. Retour sur les propos de l'ambassadeur américain en Israël qui accuse l'État hébreu d'adopter une politique de deux poids deux mesures en Cisjordanie. Le porte-parole du département d'État approuve ces propos. Aujourd'hui, on reviendra dessus avec Drogh Reven Sapir. Et puis, le réalisateur Ettore Scola, dernier grand maître du cinéma italien, est mort à Rome à l'âge de 84 ans. Le doigt des chefs-d'oeuvre comme une journée particulière ou encore Nous nous sommes tant aimés. Coup d'envoi du Forum économique mondial de Davos. Les chefs d'entreprise ne sont pas très optimistes cette année. Un ralentissement de la croissance, terrorisme, crise migratoire. Les perspectives économiques sont largement assombries. On voit ça en image avec Océane Nicole. Le Forum économique mondial de Davos s'est lancé. Pendant trois jours, près de 2500 participants sont réunis en Suisse. Des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'entreprise et même des artistes. Cette année, c'est le célèbre Leonardo DiCaprio qui a ouvert la cérémonie. L'acteur appelle les chefs d'entreprise à faire plus pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand je regarde à travers cette pièce, je suis optimiste que notre capacité à rassembler les esprits les plus importants et influents de la planète puisse mener à une transition globale nécessaire afin de protéger à la fois notre société et notre monde naturel. Les défis qui nous attendent demandent à chacun d'entre nous d'agir. Nous le devons à nous-mêmes mais encore plus important, nous le devons aux générations futures qui comptent sur nous. Une croissance mondiale sur la scellette, des attentats quasi quotidiens et une crise migratoire qui continue de déstabiliser l'Europe. Ce sont les problèmes les plus urgents de la planète au cœur de ce nouveau forum économique. Les 2500 participants vont débattre sur ces grands thèmes pour tenter de trouver des solutions. J'espère que vous êtes comme moi et comme tous mes collègues convaincus que notre avenir sera bien organisé s'il y a du dialogue, de la collaboration et de la coopération. Une sorte de brainstorming mondial, le thème officiel de cette 46e édition, c'est la quatrième révolution industrielle, une révolution qui pourrait transformer l'économie mondiale. Retour à présent sur les propos de l'ambassadeur américain en Israël. Avec vous, Dr. Raven-Sapir, bonjour. Alors, il avait affirmé que l'État hébreu menait une politique de deux poids, deux mesures entre Israéliens et Palestiniens en Cisjordanie. Eh bien, le porte-parole du département d'État américain est venu appuyer ses propos. Oui, ce n'est pas une surprise parce que lorsqu'un diplomate aussi important que l'ambassadeur américain en Israël tient des propos aussi sévères contre Israël, il est bien évident qu'il a obtenu au préalable l'aval de ses autorités de tutelle, l'aval du président américain Barack Obama et que c'est peut-être même Barack Obama lui-même qui a demandé à Dan Shapiro de hausser le ton vis-à-vis de cette question de l'application de la loi en Cisjordanie. Bien évidemment, les Israéliens ont été outrés par la sévérité de ses propos mais tout cela montre Elsa que la partie n'est pas facile à jouer pour Binyamin Netanyahou et pour les dirigeants israéliens parce que d'un côté ils sont soumis à une pression de plus en plus importante de la part des Américains et aussi des Européens qui vont probablement hausser le ton eux aussi concernant la question des territoires, concernant la question du blocage du processus de paix et que la pression sera davantage sur Israël probablement que sur l'autorité palestinienne même si une partie du blocage du processus de paix est due au refus de l'autorité palestinienne de revenir à la table des négociations et puis d'un autre côté les dirigeants israéliens Binyamin Netanyahou lui-même sont de plus en plus soumis à des critiques de plus en plus sévères en Israël même on leur reproche et c'est le cas à l'intérieur même du gouvernement un ministre comme Naftali Bennett qui reproche à Binyamin Netanyahou à son ministre de la Défense son immobilisme le gel de la pensée concernant de la pensée stratégique concernant la gestion de la crise sécuritaire de ces derniers mois Elsa des critiques qui se font de plus en plus présentes merci beaucoup et d'avoir appuyé l'information cinéma du jour c'est cette disparition Ettore Scola grand maître du cinéma italien est décédé à l'âge de 84 ans sous portrait avec Sandy Fortis il a dirigé les plus grands acteurs italiens de Sofia Loren à Marcello Mastroianni en passant par Nino Manfredi Vittoro Gassman et Stéphania Sandrelli Ettore Scola est le dernier grand maître du cinéma italien d'après-guerre né en 1931 à Trevico en Campanie il commence sa carrière comme dessinateur satirique il devient ensuite scénariste puis cessé à la réalisation en 1964 mais ce n'est que dans les années 70 qu'il rencontre vraiment le succès notamment auprès du public avec Nous nous sommes tant aimés un film qui raconte 30 ans d'histoire italienne entre 1945 et 1975 vu à travers la vie privée et professionnelle de trois amis anciens résistants le film remportera le César du meilleur film étranger en 1977 Régulièrement sélectionné en compétition Ettore Scola collectionne les trophées comme le prix de la mise en scène du festival de Cannes pour affreux salles et méchants en 1976 autre grand triomphe Le Bal en 1983 un film qui rassemble presque un million de spectateurs en France et une nomination aux Oscars Mais son film le plus célèbre restera Une journée particulière sorti en 1977 il y raconte la rencontre entre une ménagère romaine incarnée par Sophia Loren et un intellectuel homosexuel persécuté par le régime fasciste joué par Marcello Mastroianni en bruit de fond la radio raconte elle une autre rencontre celle de Mussolini et Hitler de contre-emploi pour les acteurs Sophia Loren en petite femme mal mariée et Marcello Mastroianni en timide hésitant incapable de prendre une décision Mais comment il n'était pas fidèle ? A 80 ans Ettore Scola fait ses adieux au cinéma alors qu'il devait tourner un film avec Gérard Depardieu en 2011 le réalisateur italien renonce il dit ne plus réussir à vivre le monde du cinéma comme autrefois avec joie et légèreté ne se faisant pas aux logiques de production et de distribution qui ne lui ressemblent plus il reviendra une dernière fois en 2012 avec un documentaire hommage à son maître Fellini la mort ne lui faisait pas peur pour lui elle avait le visage d'une femme au sourire de plus en plus séduisant aujourd'hui le maestro la rejoint puis avant de se quitter la photo du jour bien sûr le caricaturiste libanais Patrick Chapat a réagi à la levée des sanctions contre Téhéran vous voyez ici les ayatollahs se réjouir je viens de recevoir le dernier iPhone une caricature publiée dans l'international du New York Times fin de cette édition on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal restez avec nous sur Yvane Katos Sous-titrage Société Radio-Canada